Bonjour à tous, aujourd'hui résolution d'équation dans C, avec le module. Donc je rappelle rapidement quand même que le module de Z, donc on considère Z sous sa forme algébrique, c'est A plus IB, et bien le module de Z c'est la racine carrée de la partie L au carré plus la partie imaginaire. Donc sous cette forme A ici, AB est un couple de réel, d'accord ? Donc comment est-ce qu'on résout ce genre d'équation ? Et bien on passe sous forme algébrique, c'est-à-dire qu'ici on va mettre soit Z égale, soit vous mettez A plus IB, soit X plus Y, donc pour une fois, ici je vais mettre X plus Y, donc ici avec X, Y, donc un couple de réel, X c'est la partie réel, Y la partie imaginaire. Notre équation, donc on va la transformer en remplaçant Z par X plus Y, ça vous donne ceci, donc on a deux Z, plus, enfin moins le module de Z au carré, alors si le module de Z c'est la racine carrée de A2 plus B2, le module de Z carré c'est A2 plus B2, d'accord ? Alors il y a une autre version, c'est que le module de Z au carré, il y a une formule qui peut être très importante, qui dit que c'est Z fois Z bar, avec Z bar le conjugué, je me rappelle Z bar c'est A moins Z, ici ça paraît peu intéressant de faire ça, donc on va préférer une méthode totalement algébrique, donc on a ceci. Alors l'avantage des méthodes algébriques, quand on a comme ça des équations dans C, c'est qu'à gauche et à droite on a deux complexes, alors à droite il est nul, mais on va pouvoir identifier les parties réelles et les parties imaginaires, donc je vais doucement, ici j'ai 2X, alors je mets toutes les parties réelles, c'est-à-dire tous les termes qui ne contiennent pas de Y, et qui ne contiennent que des réelles, donc 2X moins X carré, on a le plus 1, ensuite je suis oublié, pardon, on a aussi le moins Y2, donc je vais le mettre à côté du X, moins Y2 plus 1, et ensuite on a toute la partie avec Y, donc je vais mettre Y en facteur, 2Y, et j'aurai moins 2, égal à 0, alors 0 c'est 0 plus Y fois 0, donc on identifie, on obtient la partie réelle ici, donc 2X moins X2 moins Y2 plus 1 est égal à 0, et en même temps 2Y moins 2 est égal à 0, on va résoudre ce système, alors la deuxième équation se résout très très simplement, donc je vais donner la réponse en haut tout de suite, ça fait Y2 sur 2, donc 1, j'injecte ça dans la première ici, que je vais écrire en deuxième, ça fait 2X moins X2 moins Y plus 1, donc pardon, moins 1 plus 1 est égal à 0, donc on a déjà trouvé que Y était égal à 1, ensuite ici, le moins 1 plus 1 s'annule, il me reste, donc ici je peux factoser par X fois 2 moins X égale à 0, on a terminé, parce que ici ça fait Y égale à 1, et X donc égale à 0, parce que c'est un produit nul, ou 2 moins X égale à 0, ça veut dire OX égale à 2, donc on a deux solutions, on a procédé par équivalence, donc là on vient d'obtenir les solutions, c'est donc 0 plus 1Y, donc ça fera Y, d'accord, on a X égale à 0, Y égale à 1, ça vous donne donc Z égale 0 plus 1Y, donc ça donne Y, et ensuite X égale à 2Y égale à 1, ça vous donne donc Z égale 2 plus 1Y, donc 2 plus Y, voilà, et donc ici on met ça, 2 plus Y, et on a terminé la résolution de cette équation, vous voyez, ça reste quand même pour l'instant assez simple, c'est vraiment pour se familiariser, à choisir les bonnes méthodes, ici méthode algébrique, très pratique, très simple, à très bientôt.